Je vous accueille chacune, sœurs et frères. Donc, joie de vous retrouver, nous qui étions là, dans la nuit, il y a quelques heures maintenant, et joie d'accueillir aussi celles et ceux qui nous rejoignent ce matin. Vous vous rappelez, dans la tradition de l'Église primitive, il y avait la conscience très forte qu'au sortir des baptêmes que nous avons vécu hier, nous étions tous concélébrants, vivant ensemble, comme les cellules vivantes d'un même corps, un sacerdoce royal. Et vraiment, je vous propose que nous vivions cette liturgie, comme toutes les liturgies, dans cette dimension de mise en lumière de ces vocations de roi, prêtre et prophète. Et que nous sommes là, vraiment, participants à cette œuvre commune qu'est la liturgie, pour nous, pour nos familles, mais aussi pour être conducteurs et conductrices d'une information nouvelle qui vienne ensemencer le monde d'une nouvelle information. Bien sûr que c'est en lien avec tous les grands tourments du monde aujourd'hui. Ne les oublions pas, c'est au cœur même de ces tourments-là que nous sommes invités à être debout et à proposer une autre issue, cette issue d'une vie qui a vaincu la mort. Et que nous puissions vraiment être dépositaires dans cela. Et ça, ça veut dire que, dans les pataines de notre cœur, nous prenons en main ces tourments du monde et nous les offrons au Seigneur pour que quelque chose de nouveau apparaisse. C'est notre responsabilité aujourd'hui, ensemble, au cas de cette liturgie, à travers les célébrants que nous sommes, et nous sommes tous concélébrants, que nous puissions vraiment nous réapproprier cette vocation de prêtre, roi et prophète à travers cette liturgie. Merci d'être là, pour que nous puissions vivre ensemble ce mystère d'amour. Pour eux, au nom de tous, pour le salut de tous. Sous-titrage ST' 501 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 Roi Céline Sous-titrage ST' 501 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés et vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car c'est pour vous qu'est la promesse, ainsi que pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. En aussi grand nom que le Seigneur notre Dieu les appellera. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 expérimenter un mou, un chaos ou une nuit, pour que vienne y danser une étoile. Dans la tradition biblique, l'étoile c'est l'ange, et parfois c'est deux étoiles, deux anges. Et Myriam, dans son désir têtu, son désir tellement inspiré de retrouver celui que son cœur aime, dans ce baptême, dans cette plongée, dans ce vide, dans ce rien, ce qu'elle voit apparaître au fond du tombeau, au fond de son cœur, au fond de la nuit, c'est un chemin. Voici le chemin. Et le chemin, c'est l'ange, c'est le messager de lumière, c'est ce compagnon qui fait le lien entre les plans de lumière et les plans de matière, qui vient ouvrir un chemin, qui vient nous accoucher, le grand accoucheur, l'ange, avec lequel nous pouvons entrer en contact, dialoguer, rentrer en contact avec cette présence, ces grands états de conscience intermédiaires, plus qu'états de conscience, des états de présence qui viennent, à travers ces présences, créer ces compagnons ailés, qui viennent nous aider, à traverser, à traverser ce qui vous paraît impossible à l'être humain. Voici le chemin, la rencontre avec ces messagers de lumière. Pourquoi pleures-tu ? Pour qui pleures-tu ? Au fond de l'âme, au fond de l'air, Comment, pourquoi pleurer ? Pour qui nous pleurons ? Et là, Myriam, aidée, soutenue désormais par ce messager, par ce chemin qui s'ouvre dans l'impossible humain, voit s'ouvrir le pressentiment d'un chemin nouveau, d'une issue, au cœur même de nos nuits, au cœur même de notre finitude, au cœur même de l'impossible humain. Quelque chose de nouveau, d'inouï, peut s'ouvrir, comme un passage qui peut se frayer au cœur de l'opacité de la matière, close, sur elle-même. Et ce passage, c'est l'ange qui nous le permet, dans le fond de notre cœur, au sommet de la montagne, là-haut, là-bas, on ne sait plus, dans le fond du cœur, le passage, la Pâque. C'est là que l'ange nous attend, au sommet de notre être, là, au cœur du néant, là où c'est difficile, au sommet de notre être. L'ange nous attend et il ouvre comme une porte, un Porsche. Et là, au cœur même de cette ouverture, on peut être invité à ce moment-là, venant des plans de lumière, venant de la lumière à créer, découvrir, pressentir, entendre, quels que soient les modes de perception qui sont les nôtres, la présence, une présence, qui nous appelle, qui nous interpelle. On ne sait pas encore vraiment qui c'est, on doute encore un peu, on n'ose pas encore y croire. Et lorsque cette présence nous appelle, il y a quelque chose en nous qui se convertit, qui fond, qui littéralement se transforme, se transfigure, cette conversion de notre sensorialité. C'est parce que Jésus appelle Myriam, qu'il ne la reconnaît pas tout de suite, parce que sa vision n'est pas encore ajustée. C'est l'évocation, la vibration sonore de son nom. Elle se sent appelée, elle se sent appelée pour la première fois de sa vie. Myriam, l'amour, la peine, la dévie, la nomme, infiniment aimée, finie, pauvre, mais infiniment aimée. Myriam, et Myriam n'a qu'une réponse à l'amour. C'est l'amour qui répond à l'amour. « Rabboni ». Et là, il faudrait arrêter toute forme d'interprétation, diront certains, et pleurer de joie. Aujourd'hui, dans les grands archives de l'humanité, il reste à tout jamais inscrit ces deux mots, côte à côte, face à face. Myriam, Rabboni. Comme peut-être la plus belle histoire d'amour, en tel un peu de monde. Comme s'il y avait là des retrouvailles. Des retrouvailles. Myriam retrouvant aussi son jardinier intérieur, cette présence tellement profonde. Mais en Jésus et Myriam de Magdala, ce sont les réconciliations, la réconciliation entre le Créateur, entre celui que notre cœur aime, et nos âmes intérieures. Ce chemin d'alliance, ce chemin d'une mystique la plus intime qui vient nous rejoindre dans notre électorale. Cette Pâque de Myriam, elle cherchait un corps à l'extérieur, et elle découvre une présence éternellement, éternellement présente à elle-même, dans son arrivée à l'éviter, qui l'appelait, et qui va l'inviter maintenant à aller vers elle-même. Et Myriam, comme chacun d'entre nous, dans cette expérience d'une présence, pourrait peut-être inviter à rejoindre cette présence et à capter, à retenir, comme si c'était encore l'ancien monde, l'ancien paradigme. Et Yeshua continue à enseigner Myriam au cœur de cette Pâque, de cette initiation, de ce grand passage, de l'arrivée du connu à l'inconnu. Ne me capte pas, ne me retiens pas comme avant. J'ai cru comme avant. L'ancien monde s'en est allé. C'est un nouveau monde. Viens me rejoindre. Nos lignes étant guérées, viens me rejoindre là où je suis, maintenant, au sommet de la hondale, dans les profondeurs du cœur. Nous ne sommes plus jamais séparés. Plus jamais, nous ne sommes séparés. Il n'y a plus de solitude, des seuls mots. Tout ce qui était perdu a été retrouvé. Et Myriam, donc, recevant cette information, va être immédiatement envoyé par Yeshua au cœur du monde. Ayant retrouvé la meilleure part, l'essentiel, va leur dire, maintenant, va leur dire, Myriam. Je t'ai laissé ouindre mon corps six jours avant la Pâque, dans une auction, une extrême auction. Aujourd'hui, je t'envoie pour prêcher. La grande figure de la prédicatrice, prédicatrice du Seigneur, ayant eu quoi réfléchir, à contempler au cœur de l'Église, ses ministères de l'anxion et de la prédication en particulier, autour des femmes pour un plus lisible, ce côté, cette dimension ministérielle au cœur de l'Église aujourd'hui. Myriam est envoyée au cœur du monde pour prêcher, pour témoigner. Va dire à mes frères que je monte vers mon père et votre père, mon Dieu et votre Dieu. Elle devient l'envoyée pour envoyer tous les frères et sœurs. Et qu'est-ce qu'on dit ? Chez Myriam devient l'annonciatrice d'une fraternité universelle en Christ ressuscité, qui traverse tous les peuples, toutes les grandes traditions spirituelles. Cette fraternité en Christ ressuscité, le salut est là, déposé, confié à chacun d'entre nous maintenant de venir le cueillir, quelle que soit après l'appartenance à nos cultures, à nos races, cette couleur peau de l'humanité qu'il est venu sauver en plénitude. Va leur dire, Myriam, annonciatrice d'une fraternité cosmique, universelle en Christ ressuscité. Et je monte vers mon père et votre père. Myriam, envoyez pour rappeler le don d'une filiation royale. Nous avons le même père, le père du Yeshua. C'est notre père. C'est ce père pour tous les êtres humains qui vient nous interpeller pour que nous puissions vivre enfin et révéler ce pourquoi nous avons été créés dès avant la fondation du monde. Être fils et fille du père. Va leur dire, Myriam, à tous et à toutes combien ils sont aimés. Va leur dire, toi, annonciatrice des temps nouveaux, annonciatrice du monde nouveau, du paradigme nouveau. Va leur dire, à travers cet envoi à Pâques, c'est aussi le centre de l'Église qui est là derrière, le centre de la mission d'Église de manière collective, cet Isha collectif, épousé par le Christ qui est l'époux divin, non seulement dans nos âmes personnels, mais l'Isha que nous sommes. Va leur dire, va leur dire, l'ardeur, leur rappeler, la brûlure d'amour. Va leur dire. Est-ce que Myriam aurait encore une parole à nous signifier ? Peut-être. Ce qu'elle nous dit aussi aujourd'hui, c'est garder le dépôt, devenez des sentinelles de l'amour. Ne me regardez pas moi, regardez-le lui. Apprenez à l'aimer comme je l'ai aimé. Apprenez à l'aimer comme je l'ai aimé. Ça devrait chérir. Il est tellement bon de l'aimer. Gloire à son nom du Père, au Fils et au Saint-Esprit. Non, non, on est dans le pire. Oh. 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 Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage 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 MFP. Amen. Amen. ... 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 Il s'est ressuscité négant par l'avant qui l'a vaincu, l'amour, à ceux qui sont en vie, l'amour, à ceux qui sont en vie, il s'est ressuscité négant par l'avant qui l'a vaincu. À ceux qui sont en vie, l'amour, à ceux qui sont en vie, il s'est ressuscité négant par l'avant qui l'a vaincu. L'amour, à ceux qui sont en vie, l'amour, à ceux qui sont en vie, l'amour, à ceux qui sont en vie, il s'est ressuscité négant par l'avant qui l'a vaincu, Sous-titrage MFP. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Demandons au Seigneur le renouveau total de notre vie. Prions le Seigneur. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Amen. Amen. Alors à la paix de Christ, nom de notre Seigneur. Sous-titrage FR ? Amen. Amen. Sous-titrage FR ? Amen. Amen. Sous-titrage FR ? Amen. Sous-titrage FR ? 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 Sous-titrage FR ?